Musique Au-dessus d'un corps spongieux se trouve le corps caverné que je représente en cours. Musique Les corps spongieux et les corps cavernés se gorgent de sang en cas d'excitation, ce qui entraîne l'érection du pénis, qui devient rigide et adapté pour les rapports sexuels. Musique Après les voies génitales, c'est-à-dire les épididines, les canaux différents, les conduits éjaculateurs, le rospermidule, je vais représenter les structures annexées à ces voies. Musique D'abord, les vésicules simidales qui fabriquent le liquide simidale. Musique Ensuite, la prostate qui est un organe impaire. La prostate que je représente en cours est faite de cellules musculaires, dont la contraction facile, l'éjaculation du sperme, ainsi que les cellules glandulaires qui produisent des substances prostatiques. Musique Alors plus précisément, le sperme correspond au mélange formé par les substances prostatiques, le liquide séminal et l'espérmatozoïde. Musique A la base de l'hylospermidule sont annexées deux glandes de bulbo-urétrales. Musique Comme nous sommes en fait de profil, je représente une seule glande. Musique Les glandes de bulbo-urétrales sécrètent un liquide appelé liquide prééjaculatoire, qui diminue l'acidité de l'urètre dû au passage de l'urine. Musique Cette action est à l'avantage du sperme qui passera par là. Musique Je représente maintenant la fameuse vessie urinaire, qui n'est pas un organe génital, mais qui est reliée à l'urospermidule. Musique Elle peut y déverser, selon les situations, l'urine qu'elle contient lorsque l'envie urinée survient. Musique Pour résumer, le système hyrogénital de l'homme est constitué par Les gonades, c'est-à-dire deux testicules Les voies génitales, c'est-à-dire deux épidétines Deux canaux différents Deux conduits ejaculateurs Et l'uruspermidule Les structures annexes, à savoir les visigus séminaires La prostate et les glandes de bulbo-urétrales Bien sûr, l'organe d'accouplement, c'est-à-dire le béni Merci d'avoir regardé la vidéo Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...